Dans une des quelques vidéos précédentes, on a vu qu'on pouvait faire la paramétrisation d'un tor, c'est-à-dire une surface, comme par exemple une bouée ou un donut, et on obtenait alors une fonction à valeur vectorielle de position. Cette fonction, on l'a appelée R, et c'est une fonction de deux paramètres, S et T. Ne t'inquiète pas, on va revenir sur ce que S, T, A et B représentent, et on a vu que ça, c'est égal à B plus A fois cosinus de S, alors encore une fois, on a déjà vu tout ça dans une vidéo un peu plus tôt, sur la paramétrisation d'un tor, donc si tu ne te rappelles pas, je t'invite à regarder à nouveau cette vidéo, fois sinus de T, fois le sinus de T, fois le vecteur unitaire dans la direction des X, qui est le vecteur I, plus B, plus A, fois cosinus de S encore, cosinus de S, fois, cette fois, cosinus de T, cosinus de T, fois le vecteur unitaire dans la direction des Y, qui est le vecteur J, et enfin, plus A fois sinus de S, alors je vais garder la même couleur pour tous les termes en S, donc A fois sinus de S, fois le vecteur unitaire dans la direction des Z, qui est le vecteur K. Et pour que ça, ça définisse un tor, et qu'on ne fasse pas plusieurs fois le tour du tor comme ça, et bien on veut que S soit compris entre 0 et 2pi, et on veut que T soit aussi compris entre 0 et 2pi. Maintenant, on va essayer de se rappeler d'où est-ce que tout ça vient. Alors, on a un tor. Alors, je fais le mot mieux pour dessiner un donut, un tor, ou une grosse bouée, comme tu préfères. Alors voilà quelque chose qui ressemble à peu près à un tor. Et ce tor est en quelque sorte le produit de deux cercles. On a d'abord un cercle qui est une section de ce tor. Alors cette section peut être n'importe où sur le tor. D'accord ? Ensuite, on a le cercle qui, en quelque sorte, relie tous ces cercles autour du tor, comme ça. Maintenant, A, c'est le rayon de chacune de ces sections, de chacun de ces cercles, tout autour du tor. Et B, c'est la distance entre le centre du tor et le centre de chacun de ces cercles. Cette distance-là, c'est B, c'est le rayon du grand cercle qui passe par le centre de toutes ces sections. Ensuite, on a deux paramètres, S et T. D'abord, S. S nous indique la rotation autour de ces tranches, autour de ces sections du tor. Ça nous indique où est-ce qu'on se situe sur ces cercles. Et S, c'est un angle, donc, comme on l'a écrit ici, compris entre 0 et 2pi. Ensuite, on a T. T, c'est la rotation sur ce grand cercle-là. Ça nous indique où est-ce qu'on est autour de ce cercle-là. D'accord ? Alors, dis-toi qu'on peut définir la position de n'importe quel point du tor en spécifiant un S et un T. Et c'est pour ça qu'on a choisi S et T comme paramètres pour notre paramétrisation. Et si je revois tout ça maintenant, c'est parce qu'on va utiliser ça pour calculer une intégrale de surface qui nous donnera l'air de cette surface, l'air de ce tor. Cette surface-là, c'est sigma. Cette surface-là, c'est sigma. Et elle est définie par cette fonction à valeur vectorielle de position paramétrée par S et T, qui est donc R, fonction de S et de T, nos deux paramètres. Dans la vidéo précédente, on a vu que l'air de cette surface est donné par l'intégrale de surface. Donc, c'est l'intégrale double sur cette surface. Alors, attention ici, ce sigma majuscule, ce n'est pas pour une somme, mais pour surface. Donc, c'est l'intégrale double de Dσ, de plein de petits Dσ, qui sont des petits bouts, ou plutôt l'air de petits bouts de notre surface. Rappelle-toi, ces Dσ, ce sont des très petites portions de notre surface. Et c'est une intégrale double ici, parce qu'on fait la somme de tous ces très petits Dσ dans deux directions. On va dans cette direction du tor, et puis on va aussi dans cette direction-là. C'est pour ça qu'on a une intégrale double. Et donc, ça, ça nous donne l'air de ce tor. Alors, on a aussi vu que si on voulait multiplier Dσ par une valeur, par exemple, s'il y avait un champ scalaire associé à ça, et que tu voudrais prendre en compte, eh bien, on peut rajouter cette valeur ici. Ici, on a simplement multiplié par 1. Quand on en est là, on est content, parce qu'on a exprimé notre idée, mais ça ne nous permet pas de calculer quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas aller bien plus loin. C'est pour ça qu'on a réfléchi à ça dans la vidéo précédente. Et on a vu que ça, c'est égal à l'intégrale double sur la région, sur le domaine sur lequel nos paramètres sont définis, c'est-à-dire quand S est compris entre 0 et 2π, et T est aussi compris entre 0 et 2π. Donc, c'est l'intégrale double sur le domaine de... Alors, la fonction qu'on a ici, donc ici, c'est 1, ça ne change pas grand-chose, fois... Alors, je vais choisir une autre couleur, on va prendre du bleu, la norme du produit vectoriel de la dérivée partielle de notre fonction R par rapport au premier paramètre S, et de la dérivée partielle de cette même fonction R par rapport à l'autre paramètre T, fois ds dt. Et on a vu tout ça dans la vidéo précédente. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va calculer ça. Alors, on va commencer par calculer ces deux vecteurs-là, et puis dans la prochaine vidéo, on calculera la norme de leur produit vectoriel, et enfin, dans la vidéo d'encore après, on pourra enfin calculer cette intégrale double. Tu vois que ça va être tiré par les cheveux, mais enfin, ça ne va pas faire de mal. Alors, c'est parti, on va commencer par la dérivée partielle de la fonction R par rapport à S. Donc, ce terme ici. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la dérivée partielle de cette fonction à valeur vectorielle de position par rapport à S. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on fixe T, on garde T constant, et on calcule la dérivée partielle de ça par rapport à S. Alors, ce premier terme d'abord. On distribue sinus de T, donc on a... Sinus de T, c'est une constante, puisqu'il n'y a pas de S. On a donc sinus de T fois B, c'est aussi une constante. Donc, quand on dérive par rapport à S, eh bien, ça disparaît. Ensuite, on a sinus de T fois A, ça, c'est aussi une constante. Et la dérivée de cosinus de S par rapport à S, eh bien, c'est moins sinus de S. Donc, la dérivée partielle de ce premier terme par rapport à S, c'est... Alors, je vais garder les mêmes couleurs. Moins A fois sinus de T. On avait écrit ça en bleu. Sinus de T fois sinus de S. Sinus de S. La dérivée de cosinus de S par rapport à S, c'est moins sinus de S. Donc là, on a notre signe moins, ici. Et puis, maintenant, j'ai écrit sinus de S fois, évidemment, le vecteur unitaire I. Ça, c'est la dérivée partielle par rapport à S de la composante dX, de ce premier terme-là. Maintenant, on fait la même chose pour la composante DY, ici. Alors, on distribue cosinus de T. Pareil, cosinus de T, c'est une constante, puisqu'on dérive par rapport à S. Alors, la dérivée partielle de B fois cosinus de T par rapport à S, c'est zéro. Ensuite, on va avoir un signe moins, puisque la dérivée partielle de cosinus de S, c'est moins sinus de S. Donc, on a moins A fois cosinus de T. Cosinus de T. Alors ça, c'est une constante. Donc, fois sinus de S, sinus de S, fois le vecteur unitaire J. Enfin, la composante des Z, c'est plus facile. A fois sinus de S, la dérivée de ça par rapport à S, c'est A fois cosinus de S. Donc, plus A fois cosinus de S, fois le vecteur unitaire K. Alors, j'espère que je ne t'ai pas embrouillé. On a des moins ici et là, parce que ça vient de la dérivée de cosinus de S, qui est moins sinus de S. Et puis, cosinus de T et sinus de T, ce sont des constantes. Maintenant, on peut faire la même chose par rapport à T. Donc, ce terme-là, la dérivée partielle de notre fonction à valeur vectorielle par rapport à T, c'est égal à... Alors, maintenant, dans ce cas-là, ce terme entre parenthèses, c'est une constante. Donc, on a ce terme fois la dérivée de sinus de T par rapport à T, qui est cosinus de T. On a donc B plus A fois cosinus de S, cosinus de S, fois cosinus de T, fois le vecteur unitaire I. Ensuite, ici, même chose, ce terme entre parenthèses est une constante, puisqu'on n'a pas de T. Et la dérivée de cosinus de T, c'est moins sinus de T. Donc, ici, on a un signe moins, fois ce terme entre parenthèses B plus A cosinus de S, fois sinus de T, fois le vecteur unitaire T, Y. Donc, J. Et enfin, ce dernier terme, eh bien, on n'a pas de T. Donc, c'est une constante. Donc, quand on calcule la dérivée partielle par rapport à T, eh bien, c'est 0. Donc, on peut écrire plus 0 fois le vecteur unitaire des Z, K. Et voilà nos dérivées partielles qui sont des vecteurs. Deux dérivées partielles sont des vecteurs. Il nous reste à calculer leur produit vectoriel, puis à calculer la norme de ce produit vectoriel. Et ensuite, on pourra calculer cette intégrale double. Mais on va s'arrêter là pour cette vidéo, pour en garder un petit peu pour les prochaines.